Merci à tous, merci pour votre fidélité à la chaîne nationale congolaise. Le président de la République a régalé Kinshasa après 72 heures de visite d'État à Gaborone, au Botswana. Avant son retour, Félix Antoine Tisségué de Tchoulombo s'est entretenu avec la communauté congolaise établie à Gaborone. Il a expliqué les raisons de son désaveu de la force de l'EAC. Et peu avant, le chef de l'État congolais a inauguré la nouvelle ambassade de la République démocratique du Congo, au Botswana. Gulen Kabalundi, reportage. Par sa taille, le Botswana est l'un des pays les plus riches d'Afrique. Avec un PIB de 7000 dollars américains par habitant, le Botswana doit sa prospérité à l'exploitation de son diamant, dont il est le premier producteur au monde, en valeur et en volume loin devant la Russie. Il est de notoriété publique que l'organisation du secteur du diamant au Botswana est une référence mondiale. C'est dans l'objectif d'étudier les modèles économiques de cette industrie afin de la dupliquer en République démocratique du Congo que le président de la République, Félix Antoine Tisségué de Tchoulombo, a fait le déplacement de la mine de Jouaneng à 150 km de Gaborone. Chaleureusement accueilli par les staffs dirigeants de Depswana, société de l'État créée en 1969 en partenariat avec des BIRS, les chefs de l'État congolais ont été suffisamment édifiés sur la gestion du diamant de l'extraction à l'importation ainsi que sur la redistribution des dividendes aux 3 300 000 Boutwanais. En 1966, les Boutwanas ne comptaient que 640 000 habitants avec 120 km de route et son économie était tenue par les commerces de la viande de baie à hauteur de 98%. Aujourd'hui, selon les responsables de Depswana, la vente du diamant rapporte 80% de recettes à l'État et le pays gagne aussi beaucoup d'argent dans l'exportation de la viande de bœuf à l'Union Européenne. Il en a d'ailleurs l'exclusivité en Afrique. Après ces échanges, place à la visite de la mine à ses louvères de Jouaneng, la plus grande mine de production de diamants au monde. Le chef de l'État congolais est descendu jusqu'au fond de cette carrière. À près de 500 mètres, il a obtenu toutes des explications sur la technologie utilisée et l'organisation du travail. La mine de Jouaneng est l'une des 4 mines de diamants du Boutwanas. Toutes sont gérées par l'entreprise étatique de Boutwanas qui emploie 12 000 nationaux. En 53 ans d'exploitation, cette mine a sorti 59% de sa richesse en diamants. Il faudra encore un demi-cycle pour extraire les 41% du diamant enfoui dans cette mine. J'avoue vraiment que ça m'inspire. Vous savez que la République démocratique du Congo est aussi un gros producteur de diamants. Ce secteur est vraiment en perte de vitesse en ce moment. Mais je crois qu'après cette visite, nous avons vraiment les idées qu'il faut pour redynamiser notre secteur du diamant. Et c'est grâce à nos frères du Boutwanas de donner vraiment les remerciers. Un des experts dans la suite du chef de l'État, le secrétaire exécutif du COPYRIP a bien compris les secrets des réussites des Boutwanais. C'est d'abord la chaîne de la valeur ajoutée. Donc vous avez des sociétés, des entreprises qui font la production de diamants, d'autres qui font des services à valeur ajoutée comme le polissage, la taille, et d'autres qui ne s'occupent que de la vente. N'est-ce pas ? Toute cette chaîne est une inspiration pour nous. Pour nous, c'est d'abord le sérieux dans le travail. Et l'expérience Boutwanais le montre. De deux, l'implication de l'État. Et chez nous, c'est une chose importante que l'État s'implique dans son industrie du diamant, non seulement en tant que maître du secteur, mais aussi en tant que propriétaire de la plus grande entreprise de diamants en RDC. L'implication de l'État, c'est ce que le président Tshisekedi est allé voir au siège de Debswana. Il a visité tous les processus de polissage et taille du diamant pour ajouter de la valeur au produit. Il a obtenu également des explications sur toute la chaîne. Chez Okavango, une autre société de vente de diamants, le chef de l'État a été suffisamment informé de la stratégie de développement du secteur. Le président Tshisekedi a eu le bonheur de voir les produits exposés à la vente, dont ces diamants bleus d'une valeur de 40 millions de dollars américains. Un reportage signé Giscard Koussema. Pénurie de maïs dans le Haut-Katanga, le gouverneur de Provence Jacques Kabila Katwe a remis 4 000 sacs de farine de maïs aux étudiants internes de l'Université de Lubumbashi, un geste de générosité salué par les bénéficiaires. Didier Mumba, reportage. 4 000 sacs de farine de maïs pour 3 800 étudiants internes de l'Université de Lubumbashi en raison d'un sac de 25 kilos par étudiant. Voilà le geste de solidarité du gouverneur Jacques Kabila Katwe au casse-à-part, représenté à cette brève cérémonie par la délégation générale des étudiants et de la mairie générale des hommes. Introduit par le recteur Gilbert Kishima Fitoula, le chef de l'État provinciale a encouragé les étudiants à persévérer avec les études avant la remise symbolique de la farine de maïs. Satisfait et surpris, les représentants des étudiants ont remercié le bienfaiteur pour cette dotation qui tombe à point nommé. On va vous remercier très chaleureusement au nom de tous les étudiants de l'Université de Lubumbashi et en particulier les étudiants internes sur les cités universitaires pour ce geste paternel, ce geste de générosité. Nous voudrions vous dire que c'est une très grande joie pour nous et un encouragement et une contribution par rapport à notre éducation et notre bonne formation dans des bonnes conditions de santé et d'astronomie. Profitant de cette occasion, les étudiants ont sollicité l'appui du gouverneur Jacques Avila-Catoué dans leur projet de champ de maïs de 8000 hectares pour la prochaine saison agricole. Ils ont promis de déposer le projet sous la table du gouverneur par le biais de la faculté. Les habitants des quartiers Luano 1 et Luano 2 dans la commune de Ruachi à Lubumbashi dans les Haut-Katanga peuvent encore se fréquenter comme auparavant grâce au démarrage du travail de réhabilitation du pont Réliant. Ces deux entités oeuvrent deux habitants eux-mêmes. C'est un petit pont d'environ 5 mètres de longueur et 3 de largeur auquel on semble n'est pas y prêter beaucoup d'attention alors qu'il est d'une importance capitale pour le développement communautaire des quartiers Luano 1 et 2. Cela par le fait que cette traversée mène vers la concession Chalaki, le cimetière de Kassangiri, c'est sur le prolongement de Manoa 2 pour ceux qui connaissent mieux cette partie de la commune de Ruachi. A l'occasion de la sortie officielle à Kinshasa de la plateforme présidentielle Union Sacrée de la Nation, une vision salvatrice du chef de l'État Félix-Antoine Tchisegué de Chilombo, autorité morale de son parti UDPS, une notable du quartier Luano 1, doublée de qualité de femme leader et de présidente de la fondation Les Amis de Yumba Blanche, a lui marqué d'un cachet spécial ce grand événement politique qui s'est déroulé dans la capitale congolaise ce samedi 29 avril 2023 et ce, en procédant au lancement des travaux de réhabilitation de ce pont jeté sur la rivière Luano. Sable, moellon, ciment et une équipe qualifiée des ingénieurs en construction ont facilité à Mme Yumba Mujanvita Blanche de poser la pierre synonyme du démarrage effectif des travaux et une manière pour elle d'appuyer la politique du président Tchisegué de Chilombo. La cérémonie a connu une foule innombrable des habitants bénéficiaires de cet acte d'intérêt communautaire qui était en pleine explosion de joie. Ses compatriotes n'ont pas tari des loges à la bienfaitrice qui, outre cette action du pont, a déjà posé un autre geste en réhabilitant cette route qui n'était auparavant qu'un petit sentier toujours avec ses moyens du bord. Le nombre en lui-même suffit pour améliorer les conditions d'apprentissage dans les écoles des villages Mbenza, Mbongo, dans le Congo central. 3000 bancs pupitres ont été remis aux établissements scolaires gestes posés par le professeur Michel Dissonama. Yvette Mankotima, reportage. Nom aux écoles sans bancs, un programme qui vient en appui à la gratuité de l'enseignement des bases et dont les effets sont plus que palpables. 3000 bancs pupitres pour les écoles des villages Mbenza, Mbongo, secteur de Lohango, dont les Congo central. Sur initiative du professeur Michel Dissonama, à travers la fondation qui porte son nom. De manière plus détaillée, les écoles bénéficiaires sont des secteurs des Loubouzi, Liboko et Mbongo. Nous sommes très heureux de cet acte et on ne peut pas calculer la joie qui inonde nos cœurs parce que c'est un don, c'est un bienfait pour la jeunesse scolarisée et pour nous, nous ne pouvons que nous en féliciter de ce geste très patriotique. Dans un autre chapitre, ses fils du terroir a procédé à la remise des 4 ponts réhabilités pour assurer le désenclavement des groupements Mbala, Biabi et autres. 4 ressources d'eau aménagées à Tchela, le tout dans le but d'améliorer les conditions sociales d'une population qui en a tant besoin. A Kinshasa, le ministère provincial des transports et la plateforme de commande des véhicules rapides et à coût abordable, Yango, se sont associés à une collaboration qui vise à accompagner davantage des conducteurs à s'enregistrer auprès du ministère du transport. Suivez. Dans le souci de moderniser la mobilité dans la ville de Kinshasa, le ministère provincial des transports entame une collaboration avec Yango, une plateforme internationale de commande des véhicules avec chauffeurs. En plus de soutenir la numérisation de l'industrie des transports, cette collaboration vise à accompagner davantage des conducteurs à s'enregistrer auprès du ministère des transports. Ce qui contribuera à booster l'industrie et assurer que les consommateurs obtiennent leur chauffeur plus rapidement et à un coût abordable. Le ministre provincial des transports exprime sa satisfaction. Pour cette collaboration, il y a quand même quelques avantages qui sont liés à la mobilisation que nous devons apporter dans le secteur de transport. Mais c'est une phase pilote, c'est-à-dire il n'y a pas un délire, c'est 45 jours qu'on accorpe et après 45 jours, on va procéder à une évaluation. Pour sa part, le directeur général de Yango a exprimé sa gratitude. Ce que j'aime avec les chauffeurs, c'est que les chauffeurs travaillent. Les chauffeurs gagnent leur vie de façon correcte. Les chauffeurs ne m'en disent pas. Je dirais que c'est pour moi une mentalité de personnes justement. Ils sont tellement indépendants que parfois, ils créent un peu leurs propres règles. Et c'est pour ça qu'il faut absolument travailler ensemble. Pas seulement le ministère du transport, pas seulement Yango, pas seulement les chauffeurs ou les partenaires. Il faut également que les utilisateurs nous remontent ce qui ne va pas. C'est possible à travers l'application. Et nous attendons des chauffeurs aussi, qu'ils nous remontent aussi les problèmes qu'ils peuvent avoir. Actuellement, la plateforme internationale Yango est présentée dans plusieurs villes d'Afrique, notamment à Abidjan, à Accra, à Dakar et à Luanda. Après la sortie officielle de l'Union sacrée, place à la vulgarisation au Kassai. La campagne de vulgarisation de la charte et idéologie de l'Union sacrée a débuté justement pour amener les membres adhérents de soutenir la vision du chef de l'État. Après la sortie officielle de l'Union sacrée, cette plateforme qui soutient la candidature et la réélection du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo aux élections de 2023, place à la vulgarisation de cette vision par les partis membres qui s'engagent à intensifier la politique du président Tshisekedi partout dans les provinces de la République démocratique du Congo. Une raison qui justifie l'arrivée triomphante ce mercredi 10 mai 2023 de l'honorable Martin Ikukikok à Tchikapa, chef de la province du Kassai. Le lieu de Mueka est au cadre du parti CDR, le courant des démocrates rénovateurs, parti cher, au ministre du Commerce extérieur Jean-Lycin Boussa. Toutes les artères principales de Tchikapa étaient inondées avec une marée humaine. La population venue accueillir l'homme du moment, celui qui pour eux a un esprit de développer cette province avec ses actions palpables réalisées dans les territoires de Mueka. Aussitôt arrivé, l'honorable Martin Ikukikok a installé les comités fédérales de la province du Kassai qui sera dirigé par Cléophage Koumbo à la satisfaction de tout le monde. Il a remis les insignes du parti, symbole du pouvoir, afin d'engager ce dernier. L'honorable Martin Ikukikok a également demandé à ce dernier d'implanter le parti dans tous les coins de la province. Il en a profité de l'occasion pour remercier la population de Tchikapa pour cet accueil chaléré lui réservé, un accueil digne d'un fils du terroir. Je suis arrivé à Tchikapa, installé le parti CDR. J'ai remercié la population de Tchikapa pour cette marque de confiance. Cette population a promis à travers le CDR d'accorder une majorité écrasante au Parlement lors des élections de décembre 2023. 30 agents et cadres de l'OCCI Touri ont prêté serment en qualité de l'OPJ en compétences restreintes. Ils ont la mission de mobiliser les recettes au compte du Trésor public. J'ai remercié. Je disais, 30 agents et cadres de l'OCCI Touri ont prêté serment en qualité de l'OPJ en compétences restreintes. Ils ont la mission de mobiliser les recettes au compte du Trésor public. J'ai remercié. La ville de Bouta, chef de la province du Bas-Zouelé, consiste à y arriver en avion par le biais de l'aéroport national Bouta-Zéga. Cependant, cette voie de communication aérienne empêche à tout Congolais de se rendre compte de l'état d'effectuer des routes à travers une itinérance au Bas-Zouelé profonde, palper la réalité sociale et pour cause, l'état de développement très avancé et la dégradation exponentielle, avec des bouts, bourbiers, nids de poules, lacs artificiels et autres dégâts matériels. La route nationale numéro 4, longue de près de 328 km, route qui va de Kisangani dans la Tchopo jusqu'à Bouta dans les Bas-Zouelé. Des passages dans cette partie du pays, pendant son itinérance administrative au Bas-Zouelé profond, l'honorable sénateur Papy Bazé-Gothé-Bousseli, bravant toutes ses difficultés, a décidé d'emprunter la RN4, vivre les dites réalités, avec diverses pannes d'automobiles et autres engins qui sont monnaie courante aussi bien des jours que des nuits. Une situation qui n'a pas laissé indifférent, c'est l'élu des élus de Bas-Zouelé, d'où ses plaidoyers, sous forme d'une interpellation, adressée aux autorités compétentes. La plus grande orientale a comme priorité la route. A l'entame du gouvernement de Wario, le ministre des ITPR, quand il avait reçu les élus de Bas-Zouelé, il nous avait développé une théorie selon laquelle les routes seraient asphaltées. Nous lui avons dit que nous avons dans un premier temps besoin des routes en terre bâti. Ça nous aiderait. La probable réhabilitation et modernisation de la route nationale numéro 4 aura l'avantage de fluidifier les trafics terrestres par voie routière de nos compréhensions de cette partie du pays. La population de Bouta plaide pour la réhabilitation et la modernisation de la route nationale numéro 4, Tronçon-Kirélu-Kisangani-Bouta, qui se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Je l'ai dit, 30 agents et cadres de l'OCCI-Toury ont prêté serment en qualité de l'OPG en compétence restante. Ils ont la mission de mobiliser les recettes au compte du Trésor public. Je jure fidélité au président de la République, obéissance au roi de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées, de la rendre loyalement compte à l'officier du ministère du Président. C'est en ce terme que 30 agents et cadres de l'OCCI-Toury ont prêté serment ce samedi en qualité d'OPG, en compétence restante devant le procureur de la République près du tribunal de grande instance. Au procureur de la République près du tribunal de grande instance de l'OCCI-Toury, de rappeler aux assermentés la mission leur confirme par la loi en matière économique ou sociale. Le CET est un véritable service de l'État qui a pour mission principale de vérifier la conformité des marchandises avant de la mettre à disposition de la population. Pour sa part, le directeur provincial de l'OCC, Freddy Ngou Moudja, attend de ses agents et cadres l'application à la lettre de toutes les notions apprises pour l'intérêt de cette entreprise. Au terme de cette formation que je juge d'une importance capitale en faveur de notre cher office, j'exhorte les agents et cadres qui deviennent souper OPG à compétence restreinte et viser à bonnes sciences et qualités. Parlant au nom du gouverneur de province, le directeur du cabinet, maître Etienne Ounega-Egui, a encouragé l'OCCI de continuer à jouer son rôle de protéger la population contre toutes les substances nocives. Mais de manière particulière, je vais vous demander d'avoir une attention par rapport à l'importation des produits hautement alcoolisés, qui certainement ne remplissent pas les conditions de consommation. Alors, en faisant correctement votre travail conformément à la loi, vous allez contribuer à la restauration de la paix à l'Italie, vous allez contribuer à la sécurisation de la population citoyenne. Selon les conseillers juridiques de l'OCCI, venus de Kinshasa, qui a supervisé cette formation et dit « Moké Soumaïli, le zéré promis, on suivit des notions liées à l'éthique et des ontologies de l'OPG, les infractions de trois romains, la procédure pénale et bien d'autres ». D'abord, l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État, qui a donné des orientations à son ministre du commerce extérieur, le ministre de l'État Jean-Lucien Boussa, qui ne cesse de marquer des pas, qui ne cesse d'appliquer strictement et fidèlement la vision du chef de l'État dans son domaine. Et au docteur Étienne Chimanga, DG, qui matérialise cette vision. Les communicateurs de l'Union sacrée festigent le comportement de certains opposants qui cherchent à perturber la paix sociale dans la capitale et dénoncent la campagne de SAB organisée contre le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, nous dit Alain Bikaï. Les communicateurs de l'Union sacrée de la nation montent au créneau pour dénoncer les comportements belliqués de certains politiciens de l'opposition qui cherchent à tout à perturber la paix sociale dans la capitale. C'était aussi l'occasion pour eux de dénoncer aussi la campagne de SAB au caissé par les ennemis de la République contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi Kankonde. Maintenant, on parle de l'inspiration d'une villa qui se trouverait au sein de la cité du fleuve. Certains ont même prétendu dans ces conflits que le vice-premier ministre serait l'Okape. Et qu'en tant que tel, ils devaient près de 80 000 dollars à un prix d'amour qu'il n'a ni Paris, ni certificat d'investissement, ni quoi que ce soit pour se prévaloir de la propriété de cette villa. Que la villa dans la question a été achetée par le vice-premier ministre, pas en tant que vice-premier ministre. Il l'a achetée il y a plus de deux ans passé. Et c'était une maison d'une achetée qui l'a construite sans que quelqu'un ne vienne d'un caron. Quand les gens le voient dans un dossier, il a sa cause, il est devant un juge, ça c'est le collaborateur du président qui vient et donc on va perdre. Une sévère mise en garde a été lancée aux communicateurs d'un parti de l'opposition qui s'attaque sans vergogne aux membres du Présidium des lignos sacrés de la nation. C'est pour la toute première fois que le personnel de l'RTNC, Otu Elie Aiziro, participe aux élections syndicales en cours en vue de fixer les esprits. Le directeur provincial Damas et Soleké Solekaya a organisé une séance pédagogique sur le syndicalisme en milieu professionnel. Un rapporteur signé Jérôme Bouguinda. Otu Elie Aiziro a l'école du savoir, une école tout à fait spéciale car il s'agit de la première expérience syndicale de son histoire. Comment accéder à ce monde ou réalité parfois complexe, d'où l'importance de cette réunion à caractère hautement pédagogique que tient son directeur provincial Damas et Soleké Soleké Solekaya conformément aux instructions. Il est question au cours de cette séance d'outiller les agents de la RTNC Otu Elie de tous les arcades du monde syndical, d'acquérir la maîtrise de son monde de fonctionnement, sa mission, son rôle. Enfin de s'y engager avec toute responsabilité. Damas et Soleké Soleké Solekaya tiennent à un syndicat qui s'est ménagé à la fois les bien-être sociaux professionnels des agents mais aussi les bons fonctionnements de l'entreprise. Cette réunion a débouché à une autre seule cette fois-là avec les délégués des organisations syndicales représentées à Issyro. Près à conquérir ces nouvelles élégures. Ces derniers n'ont pas taré des loges à l'impeccable organisation de la direction provinciale de la RTNC. Je félicite d'abord l'employeur RTNC représenté par les duretaires car dans d'autres sociétés ça ne se fait pas. Mais au sein de ma province ça me fait honneur car la RTNC comme société de l'état qui se peut être à premier lieu. En tout cas je comprends que ça s'annonce bien. Ce n'est pas pas la direction provinciale de la RTNC. En tout cas je suis tellement ravie. Il faut faire la promotion de producteurs locaux pour réussir la politique agricole en RTC dans le cadre du projet de développement local des 145 territoires. C'est l'approche proposée par l'ancien ministre de l'Agriculture Jean-Crisostome lors de ses échanges avec le vice-ministre du Plomb Pascal Omana. Lucie Laviti Sendai, Pompoumba. Appuyé par les élus du peuple, le programme de développement local des 145 territoires, le député national Jean-Crisostome Varamouiti, ancien ministre de l'Agriculture, propose au gouvernement d'intégrer dans le volet agricole l'implication des producteurs locaux. Le secrétaire général Aïe du MSR a échangé avec le vice-ministre du Plomb Pascal Omana Bittika le ressenti de la population heureuse d'assurer le contrôle citoyen des projets de développement à la base. On ne doit pas abandonner les petits exploitants agricoles. C'est pourquoi à l'époque j'avais laissé la campagne agricole pour appuyer les petits producteurs. Si on veut développer l'agriculture, nous devons partir de là où on est. Et là où on est, on a des petits producteurs qu'il faut accompagner et on a des opérateurs économiques qui sont des exploiteurs agricoles moyens et grands. C'est de là qu'il faut partir à l'aider. Et maintenant, le développement économique, ce ne sont pas les pays qui se développent, ce ne sont pas les continents, ce sont des régions. Donc nous devons, au lieu de saupoudrer le moyen, nous devons mettre en place des projets pilotes par filière. Pour le vice-ministre du plan, Pascal Omanabitika, toutes les propositions tendant à assurer la réussite des programmes de développement sont les bienvenues. Pascal Omanabitika a promis de les capitaliser pour la réussite et la pérennisation du paix d'Elsa, 45 territoires initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Tilombo. L'intersyndicat des finances décide de suspendre la grève. Une rencontre avec le secrétaire général des finances a permis de désamorcer la crise. Jean-Pierre Ndolo Demazou. Le préavis de grève lancé par l'intersyndicat des finances étant arrivé à son terme, les agents et cadres de l'École nationale des finances qui déplorent les violations graves des statuts, l'injustice sociale et l'opacité dans la gestion de cette institution, des griefs à mettre sur le dos de leur directeur général pour lequel ils sollicitent le remplacement. Le secrétaire général aux finances, M. Magna, a conféré avec les représentants de l'intersyndical et a négocié auprès d'eux la reprise de service en leur promettant son implication personnelle auprès des instances supérieures pour qu'une solution idoine soit trouvée. L'intersyndical des finances, par la voix du secrétaire général de Fossifine, Frédéric Ndjaoulolo, a demandé aux travailleurs d'observer la surséance de la grève. Le secrétaire général vient d'observer la surséance de notre grève à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va observer un temps sur l'évolution du traitement des dossiers pour qu'on arrive à une solution. Les autorités sont invitées à s'impliquer pour que règne la paix sociale à l'École nationale des finances. La coordination du projet d'appui agricole à un nouveau dirigeant, Joseph Matungoulou, a été installé par le secrétaire général à l'agriculture. Rodé Banda. Joseph Matungoulou, c'est le nouveau coordonnateur qui va désormais conduire le projet d'appui au secteur agricole dans le Nord-Kivu. La passation du bâton de commandement entre le nouveau promu et son prédécesseur a eu lieu le jeudi lors d'une cérémonie solennelle présidée par le secrétaire général à l'agriculture, José Ilanga, en présence de la représentante du directeur pays, FIDA, Madame Loukoussan, et du directeur de cabinet du ministre de l'agriculture, Oscar Mihigo, le représentant du gouverneur de province, de différents partenaires exécutant le projet ainsi que de tous les personnels de cette organisation agricole de l'État congolais. Joseph Matungoulou, Masirika, ne va pas inventer la roue. Il promet continuer l'oeuvre tracée par son prédécesseur et surtout travailler avec tout le monde. Travailler d'abord en équipe, mettre en confiance tous les membres de l'équipe, collaborer avec le gouvernement central et le bailleur et aussi être très très proche des partenaires d'exécution parce qu'en fait de compte, ce sont eux qui nous aident à mettre en place les activités. Voilà pourquoi le secrétaire général à l'agriculture, José Ilanga, s'y est rendu pour confirmer l'accompagnement de l'État à travers les ministères. Il sollicite encore une fois de plus son accompagnement en tant qu'autorité numéro 1 de la province pour la sécurisation des actions des terrains puisqu'il s'agit d'un projet agricole qui se réalise dans le territoire. Arrivée à Goma depuis le 9 mai dernier, la délégation du secrétaire général est rentrée à Kinshasa hier vendredi, satisfait d'avoir accompli. Lancement à Kindou de trois projets sur la lutte contre le changement climatique, un reportage signé Jean-Richard Kualé. Tout est parti de cette marche organisée sur les artères de la ville de Kindou par les femmes membres de ces trois structures qui vont exécuter ce projet dans la province du Maniema. La marche est partie de la tribune centrale de Kindou jusqu'à la seule espace succès, lieu prévu pour le lancement de ces projets. Le point focal du programme de petites subventions structures ayant appuyé ces projets a indiqué que la province du Maniema est honorée de recevoir ces projets qui vont contribuer à coup sûr la régulation du climat. Au moment où la question du mouvement climatique est d'actualité à travers le monde et dont les conséquences se font sentir de ça, la province du Maniema est très honorée par le programme de petites subventions qui, par son appui à trois nouveaux projets dans la province, va à coup sûr contribuer par effet cumulé à la régulation du climat. Tour à tour, les représentants de ces structures féminines qui vont exécuter ces projets ont démontré que le but poursuivi est de lutter contre le changement climatique. Le ministre provincial de l'Environnement, représenté à cette cérémonie, a promis le soutien du gouvernement provincial pour la réussite de ces projets qui portent sur la production et la promotion du gaz domestique, la facilitation de transport des produits vivriers, par l'utilisation des moyens de transport non polluants, mais aussi l'appui au développement du marché local des cuissons propres. La gouverneure de la Tchopo, Madeleine Nikumba Sabango, a improvisé une descente sur le terrain dans quelques chantiers. Les constats étaient amers, selon la gouverneure. Un reportage de Irène Hilele et John Bayelonganti. Cette ronde de l'autorité provinciale commence par l'avenir Nakumukamba, reliant l'IBTP Kisangani au dépôt des poissons salés. Ici, la brigade de l'office de voirie et drainage est à pied d'oeuvre. Le travail de finissage de la construction des caniveaux se fait sous l'admiration de la population. Maître Madeleine Nikumba Sabango, gouverneur de province, se rassure jusqu'au moindre détail de la qualité de l'ouvrage sous les explications du directeur provincial de l'OVD. Soter Kibomi fait savoir qu'il reste d'impacter la chaussée avant le terrassement. Juste après, le cortège de l'autorité se dirige au Pécassis, route de l'aéroport de Banguka. Question pour la gouverneure de se rendre compte de l'évolution des travaux. La construction des caniveaux est finie le long de la route d'un côté. De l'autre côté, le travaux consiste à aménager le puits, placer les caniveaux et faire les dalles d'accès pour chaque avenue. Un motif de satisfaction pour la population. Depuis ma naissance, on n'a jamais pensé à rébériter cette route. Merci à l'autorité. Nous sommes très contents pour les changements observés. Au-delà de la route, on ajoute aussi la lumière. A la fin de la visite, maître Madeleine Nkomba Sabangou instruit l'ingénieur commis aux travaux d'accélérer les travaux afin de respecter le temps imparti. Les travaux avancent à pas de tortilles et nous avons exhorté nos partenaires et c'est dépêchant un peu parce que nous courons derrière le temps. Nous avons besoin de terminer ces 21 kilomètres avant le moment de décider. C'est sous les ovations et aux trios de sa population qui est la gouverneure de province. Il est chantier. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez-vous à 22h. José Baïtouambo. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada